Tu as une petite question, il reste 4 journées, comment est le groupe ? Est-ce que vous récupérez des forces ou est-ce que vous avez perdu certains joueurs ? Antorobic blessé, Ronca toujours à nouveau blessé, on a perdu Christophe qui a un problème à une cheville récurrent depuis un moment et on a pris la décision de le laisser tranquille. Après on récupère nos suspendus, Benji, Kylian et Tom et Miguel Alfarella qui revient dans le groupe parce qu'il a repris totalement avec le groupe. Je reviens une minute sur le précédent match et sur votre conférence de presse, vous disiez qu'on passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, il faudrait que tout le monde le fasse, ça s'adressait un peu à vos joueurs ça ou pas du tout ? Non, à l'arbitre. Donc je continue, comment vous trouvez l'arbitrage français globalement ? Moyen, perfectif évidemment ? Bon ? En fait c'est un sujet qui ne me regarde pas, malgré que je sois concerné, qu'on soit concerné par ça. On est souvent pris par l'émotion ou par le résultat ou par les décisions qui sont prises qui nous paraissent parfois incompréhensibles. Je veux dire, la première action contre la balle où Johan se fait totalement découper en deux et que je me permets de dire au quatrième arbitre mais expliquez-moi pourquoi vous ne sifflez rien, il n'y a même pas une faute, il n'y a même pas un carton, en fait il n'y a rien. Donc le joueur il sort sur blessure, il n'y a rien, il ne se passe rien. La réponse c'est ça peut arriver. Donc quand vous avez ces types de réponses, c'est compliqué ou ce n'est pas toujours facile à comprendre. Maintenant, ils ne sont pas toujours aidés non plus. On voit la difficulté de l'arbitrage en Ligue 1, parce qu'ils ont la barre, ils ont des moyens différents. En Ligue 2, il faut qu'ils prennent des décisions de suite, rapides. Et parfois quand vous prenez une décision dans l'urgence, vous pouvez vous tromper ou vous prenez les mauvaises décisions. Et nous, par l'émotion ou par la colère, on souhaiterait qu'ils prennent les bonnes décisions tout le temps. Mais malheureusement, l'erreur arrive pour tout le monde. Donc parfois il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Parfois les dialogues sont inexistants ou pratiquement il n'y en a pas. Parfois les dialogues sont compliqués. Mais en même temps, personnellement, je ne suis pas toujours très sain et neutre non plus. Je ne me comporte pas toujours très bien avec eux non plus. Il y a des choses qui se disent que je ne devrais pas faire. Parfois j'ai des excès de comportement sur le banc ou je sors de ma zone. Et ça, j'en suis responsable. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il m'est arrivé de me faire sanctionner et c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas toujours simple pour eux. Alors, lors de la dernière journée, il y a eu une sorte de statu quo d'un cours à la quatrième place. Puisque les résultats ont été mauvais pour tout le monde. Donc maintenant, il reste 4 journées, 12 points à prendre pour aller chercher cette quatrième place. Senior qui arrive, une équipe qui sera en cas de défaite reléguée officiellement au national. Comment aborder ce type de match face à une équipe qui a déjà quasiment tout perdu, qui sent en perdition ? Le piège, il se trouve là. Vous allez jouer une équipe qui est pratiquement certaine de descendre. Un club qui est en difficulté. C'est un club que je connais et je ne sais pas ce qui s'y passe réellement. Et c'est de se comporter d'une façon un peu dédaigneuse et de prendre l'adversaire avec une forme de légèreté. De dire que ça va arriver tout seul et c'est là que vous vous faites piéger parce que vous allez jouer contre une équipe où des joueurs vont chercher des clubs aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à la recherche pour certains d'entre eux d'un boulot. Donc, quand vous cherchez quelque chose, vous voulez vous mettre en évidence individuellement. Et on sent bien que quand on regarde cette équipe de New York, il y a des joueurs qui essaient de se mettre en évidence. Et puis, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Donc, si vous vous trompez de combat, vous allez vous faire punir. Quelle que soit la situation du club ou quelle que soit la situation du classement actuel. Donc, on dit souvent que ce sont des matchs de piège. Mais ce sont vraiment des matchs piège. En fait, si vous ne prenez pas le match par le bon bout, il est toujours très difficile de commencer un match par le mauvais bout et d'y revenir. Parce que vous ronronnez et puis vous avez du mal à trouver le rythme du match. Si vous ne faites pas le nécessaire d'entrer dans le rythme et dans les intentions, vous passerez une mauvaise soirée et ça sera compliqué. Après la défaite de Laval qui a coupé un peu l'air sous le pied, ces trois matchs en victoire, il faut relancer la machine. Ces matchs pièges-là, comment on l'aborde différemment pour éviter de retomber dans le piège de Laval ? On a beau les prévenir. Après, Laval, quand vous regardez bien le match, on n'a pas fait un mauvais match. On s'est créé beaucoup d'occasions et on a fait de grosses erreurs. Donc, on n'a pas su concrétiser et on s'est fait punir sur nos erreurs. Maintenant, ça reste une défaite. Comme j'aurais dit, ça m'a vexé de perdre là-bas pour différentes raisons. Ils le savent, je leur ai dit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté au goût de la défaite. Pas très agréable. Donc, en fait, pour réparer tout ça, la seule chose, c'est de gagner le match. Le prochain est le prochain senior et il nous faut gagner le match. Point. Après, il n'y a pas d'autre chose, en fait. Depuis plusieurs matchs, vous avez des suspendus. Est-ce que c'est le prix de l'engagement pour le sporting ? J'ai vu qu'on était passé à nouveau dernier au fair play. Le club, comme l'équipe du sporting, si vous n'êtes pas engagé dans ce que vous faites, ce n'est pas la peine d'être ici. Et c'est la première des vertus qu'on doit avoir dans ce club et dans cette équipe. Il faut être totalement engagé. Et ce n'a pas toujours été le cas. On le sait, nous le savons. Ça a été rectifié. On a été engagé une grande partie. On a rectifié les choses. Mais l'engagement, c'est la qualité première qu'on doit avoir ici. Après, vous pouvez vous engager totalement et puis de louper des choses, d'avoir du déchet. En fait, ça, ce n'est pas très grave ou pas trop grave. Parce que vous avez toujours moyen. Mais de ne pas donner la sensation de vous engager totalement dans ce que vous faites, dans l'initiative que vous prenez, ça, ce n'est pas normal. Et ici, encore plus, parce que ça fait partie de l'ADN du club. Et si cette forme d'ADN, vous ne l'avez pas, voilà, il faut que tout le monde comprenne. Vous parliez de joueurs qui veulent se montrer du côté de New York. Est-ce que vous comptez sur ça aussi du côté e-sporting ? Parce qu'il y a des joueurs dans l'effectif, on le sait, qui sont en fin de contrat, qui ne sont pas sûrs de rester, qui ont peut-être des choses à vous prouver. Est-ce que vous comptez aussi sur ça, sur cette fin de saison, tout en gardant l'aspect collectif qui est très important ? On est dans le foot, aujourd'hui dans le foot professionnel. Il y a des contrats, il y a des fins de contrat, il y a des décisions qui vont être prises. Je sais très bien que ce n'est pas facile à vivre. Je l'ai vécu, mais ça fait partie de notre travail, de notre boulot. En fait, ça fait partie du jeu. Sur ces trois derniers matchs, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des temps de jeu un peu répartis pour tout le monde. Voilà. Si je peux répondre en partie à votre question. Je rebondis justement sur la question de mon collègue Sébastien Salamange, l'un des joueurs les plus utilisés cette saison avec Abdou. Il n'a pas prolongé son contrat. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas ? Il n'a pas prolongé son contrat. Des propositions lui ont été faites il y a une période de l'année à quoi il n'a pas donné suite, mais il est dans son droit. Il n'y a pas de soucis aujourd'hui. Après, Séb, c'est un vrai professionnel. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec lui. En fait, Séb, je peux compter sur lui quelle que soit sa situation aujourd'hui. Il est en fin de contrat. Il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de lui. Mais en fait, je sais qu'il répondra présent. Et il sera dans ce qu'on peut attendre de lui. C'est notre leader technique. Il nous amène beaucoup de choses. Lui, il sait, comme moi je sais, que son objectif, c'est qu'il soit performant. Il y a des joueurs comme ça où il y a toujours un œil différent parce que ça reste des joueurs atypiques. Il y a des joueurs atypiques, mais on les regarde d'une façon un peu différente. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada